Bonjour mon ami, tu kiffes les vidéos de Rita ou non ? Laisse les gens parler, abonne-toi et active la cloche de notification, que Dieu te bénisse. Bonjour les amis, comment vous allez ? J'espère que vous allez très très bien, c'est votre ancien invité Rita, nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça démarre tout à l'heure. Bon, faisons les choses comme d'habitude. Yo la famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez très très bien, c'est votre ancien invité Rita. Moi ça va, ça va très très bien, les choses bougent bien. Et aujourd'hui, on va parler de Didier Rafat, des Bordeaux, Safarello Bianchi, Ariel Chili. Et puis je vais faire un petit clin d'œil à notre frère, et ami, et star internationale du groupe des Galets, Serge Beno. D'abord je vais faire ce petit clin d'œil avant de continuer ma vidéo. Serge Beno, tu as fait sortir le carton rouge ? Bon, la critique fut mitigée. Donc j'espère que tu vas nous faire sortir quelque chose avant la fin de l'année. Parce que franchement, une fin de l'année, sans Serge Beno, sans une musique comme nous, on va dire, Kababléke, Kwonko, Akrakabo, dans ce style-là, ça sera un peu bizarre. Donc on t'attend, on t'attend, c'est le petit petit bigob que j'avais envie de te faire. Ceci étant, les gens sont en train de dire, les gens sont en train de comparer, Ariel Chili, Safarello Bianchi, comme quoi actuellement c'est Ariel Chili qui contrôle. Waouh ! Honnêtement, je vais vous dire quelque chose. Comme moi, je sors souvent la night, souvent la night. Le simpare, je dirais que c'est beaucoup plus domestique, c'est-à-dire, c'est à la maison, c'est pour les démos. Mais je n'ai pas encore vraiment entendu le simpare en bas de nuit, en train de me faire lever une foule. Je n'ai même pas encore entendu quand je sors. Voilà, je ne dis pas que le son de Ariel Chili ne vaut rien, non. C'est un super, super lourd son. Mais le lit de Safarello, pour ne pas en bas se mentir, actuellement, il cartonne toujours. Voilà. Je vais d'abord vous faire voir une vidéo de Safarello Bianchi pour vous dire que le petit ne dort pas. Il n'aime pas la frustration. Vous êtes en train de vouloir, on va dire, fouetter son orgueil en disant que c'est Ariel Chili qui est en train de contrôler. Donc, il vous offre ça. Donc, regardez cette vidéo-là. C'est son tout dernier qui arrive bientôt. Regardez ça et on revient après. Sous-titrage ST' 501 La famille, vous avez écouté le son, non ? Vous avez écouté le beat. Voilà, ne cherchez pas Safarello. Actuellement, Safarello et Ariel Chili sont au cabu. Les deux petits de la nouvelle génération mouvent très bien. Tous les deux. Voilà, n'oubliez pas que quand même que Safarello est en tournée européenne. Donc, c'est normal qu'Ariel Chili est en train de gagner du terrain. On est d'accord ? Sinon, actuellement, là, ne provoquez pas Safarello. Et puis, avant de rebondir sur le cas Ariel Chili, je vais vous expliquer un truc. Safarello Bianchi, tous ces clips, moi, je vais dire, précédents se ressemblent. C'était toujours des histoires de foule, soit dans un marché, soit en tout cas, c'était dans le style où il y a beaucoup d'hommes qui sont autour, là, en train de regarder comment le clip se déroule et tout ça. C'était beau, c'était intéressant. Mais le petit essaie de changer. Il va dans un beau village au Burkina, tourner le clip avec des marques et tout ça. Parce qu'il avait dit que le lit, à la limite, ça vient d'une danse traditionnelle. Voilà. Donc, quoi est le plus normal de faire un clip dans le terroir ? Qu'est le plus normal de faire un clip au village ? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de nul dans le clip de Safarello Bianchi ? Les amis, apprenez à encourager que de critiquer. Ça ne sert à rien. Ça n'encourage pas nos artistes. Voilà, ça n'encourage pas nos artistes. Il faut souvent envoyer les critiques constructives. Mais quand vous dites, par exemple, que le clip est nul, le clip ne vaut rien, il a fait ça d'un point de merde, ce n'est pas intéressant. Vous insultez et le clip et Safarello et la localité qu'il a reçu pour tourner sur le clip. Ce n'est pas intéressant, les amis. Voilà. Sinon, actuellement, effectivement, le Simpa d'arrêt chez Mouss. Mouss, Mouss et il monte en puissance. Je pense qu'il fera un bien de vue avant 15 jours. Ça, j'en suis sûr. Sinon, avant 10 jours. Voilà, aujourd'hui, évitons ces comparaisons-là qui envoient souvent des frustrations et des divergences au sein des artistes. Vous comprenez un peu, non ? Voyons les choses autrement. Voilà. Encourageons-les. Si on veut leur apporter des critiques constructives, il ne faut pas qu'on soit trop vulgaires avec des mots comme c'est nul, ça ne vaut rien, il est nul. Il n'a pas investi. Non, non, non. On peut encourager, on peut critiquer avec des mots adéquats. Voilà. Sinon, je viens maintenant sur mon artiste de Bordeaux-Likoupha. Hé, les amis, là, je m'adresse à Safaraloubiang, je m'adresse à Red Cheney, je m'adresse à Didjarafad, je m'adresse à tous les artistes du groupe Édégalais. Vous savez que des Bordeaux-Likoupha, vous avez dit de ne pas faire sortir du son. Chose qui est impossible, on sait. Et puis, je sais que quelqu'un lui dit, c'est pour vous motiver à travailler. Mais apparemment, on veut vous jouer les dangereux. Voilà, Didjarafad annonce Sabouin, voilà, qui va sortir. Il sait qu'il le connaît, il connaît sa tactique. Il veut écouter d'abord le Agaza-Agaza de son frère de Bordeaux-Likoupha avant d'envoyer son Sabouin. Maintenant, il est serein. Agaza-Agaza va contrôler encore. Voilà, il va contrôler encore parce qu'Agaza-Agaza, ce n'est pas un petit thune. J'ai écouté un petit bout, les amis. J'invite tous les fans du Mali, du Burkina, du Cameroun, de la France, du Canada, des États-Unis, tous les fans des Bordeaux dans les quatre coins du monde. Je vous prie de veiller jusqu'à minuit aujourd'hui. Vous n'y serez pas déçus. Vous n'y serez pas déçus. Vous allez voir combien de fois des Bordeaux, il est multidimensionnel. Combien de fois des Bordeaux, il est super, hyper fort. Il lui manque sûrement du professionnalisme et une très bonne organisation. Des Bordeaux va niquer tout sur sa race. Et sur son passage, excusez-moi. Des Bordeaux va tout niquer. J'invite aussi tous les détracteurs des Bordeaux, tous les détracteurs des fans des Bordeaux, tous les détracteurs qui n'aiment pas voir des personnes aimées des Bordeaux, soi-disant, ce délit-là fait des FASC. Je vous invite ce minuit-là. Mais je vous en prie, si le son est bon, si le son est bon, si vous appréciez le son, ayez l'immobilité, le courage de le reconnaître, sans faire de polémique, mettez en commentaire, « Des Bordeaux, tu as tué. » Voilà. Parce que franchement, vous ne savez pas ce que Des Bordeaux vous réserve. Vous allez comprendre. Quand il dit, par exemple, « Quand je sors, tu sors avant ou après, moi, tu dors. » « À minuit aujourd'hui. » Et je rappelle encore, qu'aujourd'hui, à partir de 19h, votre homme s'inviteur que je suis, je serai en direct sur ma chaîne. On va faire une petite révision de la stratégie pour nos millions de vues. Voilà. Ça commence d'abord par la Légion. Et ensuite, la Chine. Et tous ceux qui aiment le coupé décalé. « Des Bordeaux est le seul artiste ivoirien qui fait veiller toute une planète. » Voilà. Vous avez dit que c'est prétentieux ce que je dis, mais c'est ce qui arrive. Voilà. Son air, moi-même, me fatigue parce que je ne suis pas qu'au Noctambule. Je dors très vite. Mais c'est Des Bordeaux celui qui m'impose de ne pas dormir jusqu'à minuit. Et chaque fois que j'attends jusqu'à minuit, je suis toujours satisfait, les amis. Je suis toujours satisfait. Respectez Des Bordeaux. Respectez Des Bordeaux. À Gaza, à Gaza. C'est... Oui, je n'ai pas envie de dire aujourd'hui, c'est demain. C'est dans quelques heures. C'est dans quelques heures. À 0h1. Jeudi. Je suis en direct à 19h ici. Voilà. Concernant Djidjarafad, les gens ont critiqué son panoukoulé. Vous savez que Djidjarafad, c'est un artiste qui s'est réinvent toujours. Voilà. Moi, le seul bémol que j'ai avec Djidjarafad actuellement, c'est son obstination à rester en froid avec bébé Philippe. Mais c'est son choix. D'après lui, c'est un garçon. Il sait ce qu'il fait. Il n'a pas besoin d'une personne. Il est le meilleur en jeu parce qu'il est le numéro 1. Ça, c'est son opinion à lui. Mais, je pense que Sabouin sera un hit. Même si Agatha Gatha va freiner l'élan, va freiner les faits, mais je sais que Sabouin sera un hit. Parce que je sens que la frustration que vous avez déversée sur Pernoukoulé, il va la transformer en rage pour vous sentir en groutume ce mois de décembre. Mais je signifie encore et je souligne encore le son qui va contrôler. Je répète encore, le son qui va contrôler, c'est le son des débordolés. Ne soyez pas jaloux. Je suis d'abord un fan et puis j'ai écouté un peu. Et jusque là, tout ce que j'écoute là. Bon, c'est bon, mais ce n'est pas au top de Agatha Gatha. Franchement. Et Amuni, aujourd'hui, vous allez comprendre ça. Même Didier Rafat va veiller. Ariel Siné va veiller. Safari Le Biang va veiller. Tous les artistes coupés et décalés vont veiller. Parce que les Bordeaux, les fait veiller chaque jour, chaque année. Voilà. Donc les amis, c'était la vidéo du jour. Soyez serré, les jeunes, la Chine. On a besoin de vous aussi. Voilà. Désormais, c'est la même famille. Même s'il y a certains qui ne sont pas d'accord pour cette union jusqu'à présent où je vous parle. Vous qui êtes, on va dire, animer un peu de bon sens. Vous qui avez un bon esprit là. Soutenez le mouvement. Soutenez le mouvement. Soutenez le mouvement. Parce que, on a fait tremble YouTube ce soir là. Rendez-vous à 19h. Rendez-vous à 19h. Et puis, évitez les comparaisons qui vont envoyer des divisions. Voilà. C'est votre M. C'est Vité, Éritore, Arel Chine et Safaraloubiang sont au cabu. Mais Dizia Rafat et des Bordeaux arrivent très loups. Voilà. Nouvelle génération versus ancienne génération. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble il y a 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada